Voici Amber et Ivy. Elles sont furieuses en ce moment. Et tout ça à cause de cette chemise. Aucune des données reculent. Et leur dispute pour une chemise leur a valu de sérieux problèmes. Ni Ivy ni Amber ne veulent aller en prison. Mais contrairement à Amber, Ivy a beaucoup d'argent. Elle appelle son mari, espérant qu'il sera capable de la garder en liberté. Mais le mari d'Ivy pense qu'ils ont besoin d'un peu d'espace. L'un et l'autre. Donc il a payé pour son séjour derrière les barreaux. La chemise n'en valait pas la peine. Mais c'est ce que c'est. Bienvenue au centre correctionnel du comté de Trôme. Souriez ! Attends, pourquoi prendre la peine de sourire ? Ivy ne sourit pas pour cette vieille caméra. Pourquoi la flic ne prend-elle pas une photo avec son iPhone ? C'est mieux comme ça. C'est l'heure de poser. Maintenant, Ivy peut choisir sa propre photo. Attends, pourquoi personne ne lui a dit qu'elle ne porte pas de maquillage ? Ivy ne veut pas être à visage découvert sur sa photo d'identité judiciaire. Le mari d'Ivy se soucie de son confort. Elle va purger sa peine dans la cellule la plus chère, avec une télévision privée et un système de maison intelligente. La garde est assez désordonnée, cependant. Ce serait un crime de ne pas en profiter. Il ne devrait pas sous-estimer Ivy. Recouvrez la gomme avec de la résine époxy. Et faites-la cuire. Fabriquez un anneau en pâte polymère. Et prenez une empreinte dans du chewing-gum. Faites le cuire pendant 5 minutes à 210 degrés, puis peignez-le. Maintenant, au travail ! Ivy a parcouru un long chemin pour en arriver là. Elle s'est échappée de prison plusieurs fois. Donc ce sera facile. Dès que... Oh, bien sûr ! Un miroir ! Les miroirs sont la faiblesse d'Ivy. Le garde savait tout ça. S'échapper ne sera pas si facile cette fois-ci. Amber n'a jamais eu de problème avec la loi auparavant. Mais elle sait comment c'est. Surtout quand on est fauché. Le flic n'a plus de film. Alors la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de mettre le visage d'Amber sur du carton. Contrairement à Ivy, Amber n'est pas si riche. Elle se retrouve dans une cellule de classe économique. Comment va-t-elle s'en sortir ? Recouvrez une boîte d'argile légère. Faites une miche de pain. Peignez-la et saupoudrez-la de farine. C'est fait ! Une boîte en forme de pain ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est une boîte en forme de pain avec du pain dedans. C'est créatif. Mais c'était juste une distraction. Parce que le vrai trésor, c'est ce dossier. Amber prend soin de ses ongles. Oh, ses ciseaux peuvent totalement... couper les barreaux des cellules. Pourquoi le garde ne fait-il pas attention ? Si Ivy essaie de s'échapper à nouveau, l'officier de Joey devra la garder en prison pendant plus d'une semaine. Heureusement, Ivy n'a pas l'intention de s'échapper. Elle veut juste tailler sa plante. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter pour elle. Faites plutôt quelque chose d'utile. Comme lui apporter de l'eau. Mais Ivy essaie toujours de s'échapper. Elle veut essayer de quitter sa cellule en utilisant l'hypnose. Elle a même fabriqué un pendentif spécial. Mais ça n'a pas marché sur le garde. Qui peut-elle hypnotiser ? Hé, doucement, officier Houdini ! Imprimez une photo. Recouvrez-la de résine époxy et faites-la cuire. Appliquez la colle et la feuille. Retirez l'excédent. Attachez une chaîne. Oh oh, l'hypnose s'est retournée contre moi ! Ivy va saisir cette chance pour sûr. Le pendentif n'est pas inutile, après tout. Ivy ! Ivy ! Super ! Elle s'est hypnotisée elle-même, aussi. Ils se méritent l'un l'autre. Les conditions dans lesquelles se trouve Amber en ce moment sont horribles. Elle ne peut pas s'endormir sur ce lit. Elle est mal à l'aise. Et le matelas est mauvais. Elle ne peut pas s'endormir. Oh, elle a trouvé ce qui la mettait mal à l'aise. Et l'a jetée. Avec la seule chose qui aurait pu l'aider à s'échapper. Au moins, elle peut dormir, maintenant. Il est temps de trouver un nouveau plan d'évasion. Amber veut copier la clé de sa cellule. Mais ça ne marche pas. Elle devra juste l'améliorer. Découpez une clé dans du plastique et faites-la cuire. Peignez-la. Et ajoutez un clip. C'est fait ! C'est mieux ! Il est temps de l'essayer. Ce clic signifie que ça a marché. Mais elle devra attendre. C'est l'heure du déjeuner. Amber va chercher tes plats. Il s'avère que faire une clé à partir de sa plaque, c'était une assez mauvaise idée. Ivy est mal à l'aise dans sa cellule. Parce que son point de vue est mauvais. Elle mérite mieux. Après tout, son mari a payé pour le meilleur. Le gardien devra changer son point de vue s'il ne veut pas être viré. C'est mieux. Maintenant, quand Ivy regarde dehors, elle voit Paris. Mais cette vue peut être gâchée à tout moment. Par un laveur de vitres, même si c'est une bonne intention. Abonnez-vous à nous pour qu'il ne bloque pas la vue d'Ivy. La vue d'Amber n'est pas terrible non plus. Un mur et une clôture électrique. Mais parfois, elle a le droit de voir un spectacle fou. Comme quand les oiseaux se font griller sur le fil. Mais chaque nuage a un bon côté. La livraison de nourriture est tellement avancée de nos jours. Attendez une minute. C'est une chemise familière ? Amber ne manquera pas sa chance une nouvelle fois. Ivy non plus. Cette chemise stupide les a envoyées toutes les deux en prison. Il est donc temps de la récupérer. La chemise aura bientôt un nouveau propriétaire. Arrête, voleur ! Sans même le vouloir, Amber et Ivy ont attrapé un dangereux criminel. Alors l'officier de Joey décide de les laisser sortir. Quant à toi, retourne directement dans ton portable. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Amber et Ivy ? Quel est votre personnage préféré ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick. Troom 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 T